Nos sages ont dit « rohim kol israel esheb sukkah akhat » C'est-à-dire que tous les juifs peuvent s'asseoir dans une sukkah. Alors géographiquement c'est impossible, mais symboliquement la sukkah elle-même est le signe de l'unité. Nous avons le plaisir tout de suite d'accueillir le Rav Ackermann pour parler de Sukkot. Et oui, on y est. Bonjour Rav Ackermann. Bonjour Cathy. Alors, Sukkot, la fête de la joie, il y a beaucoup de noms à cette fête. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment doit-on passer de Kippour à Sukkot ? Donc là, on est déjà dans les débuts de la fête, on est déjà à Kholamwet. Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est différent ? C'est vrai qu'a priori, quand on réfléchit à ça, on se dit « comment est-ce qu'on peut passer de Yom Kippour à Sukkot ? » Alors je vais dire deux idées dessus. Tout d'abord une très belle idée de Rav Ackermann qui dit que, en fait, le passage est naturel. On pourrait dire comme ça. À Rosh Hashanah, on a pris nos responsabilités, on est passé en jugement. Et passer en jugement, ça veut dire, par rapport à Hachem, mais même par rapport à nous, faire une introspection et prendre ses responsabilités, voir qui on est. Et on dit d'ailleurs que ceux qui passent à ce moment-là, c'est les tzadikim, c'est les justes, qui peuvent passer directement parce que devant la justice stricte, ils sont en passage. À Yom Kippour, au-delà de la responsabilité, on est capable de prendre des décisions, c'est-à-dire ce qu'on appelle la teshuva. C'est-à-dire, tu as un constat. Tout d'abord, Manitou l'explique très bien. Il dit, on ne fait pas teshuva avant Rosh Hashanah. On fait teshuva après Rosh Hashanah parce que tu constates qui tu es, là où tu es. Et à ce moment-là, tu décides que tu es capable d'améliorer, de changer, de revenir, de faire tes teshuva. Et quand on a passé ça et que, comme tu l'as dit, en fait, Yom Kippour, on a senti qu'on a été pardonnés. C'est-à-dire que ce n'est pas le jour où on demande pardon, c'est le jour du pardon. Yom Kippourim, le jour où Hachem nous annonce et on le sent. Je crois que le vibrement des cœurs à Neila, de tous les juifs, les juifs de Kippour comme les juifs de toute l'année, c'est le sentiment qu'on est agréé par Hachem. Et à ce moment-là, c'est la vraie joie. La vraie joie, ce n'est pas s'éclater. La vraie joie, c'est quelque chose qui est un retour vers soi-même. C'est-à-dire, en hébreu, il y a un très beau mot. Pour la joie, il y a plusieurs mots, Simcha. Il y a aussi Ocher, Meouchar. Or, le mot Meouchar, ça veut dire qu'on est agréé. D'ailleurs, en français aussi, ça peut bien sortir. Ishour, c'est une permission. C'est-à-dire, on sait qu'on sent qu'on est heureux, dans le sens où on sait qu'on a fait ce qu'il fallait faire, qu'on s'est pris en main. Et à ce moment-là, c'est comme ça qu'on peut rentrer dans la fête de Soukhot, qui est une fête, justement, de joie. Mais c'est cette joie de la réussite, en fin de compte, d'un projet où l'homme s'est pris en main. Alors, quel rapport entre... Parce que derrière Soukhot, il y a Simra Torah, évidemment. Donc, on reçoit la Torah. On l'a aussi reçue à Nissan, la Torah. Alors, est-ce que c'est la même Torah ? C'est différent ? Bien sûr, c'est la même Torah. Mais ce n'est pas la même chose. Tu as dit, on reçoit la Torah. En fait, Matan Torah, c'est-à-dire que Dieu nous a, Hachem, nous a donné la Torah, pas vraiment dans Nissan, mais dans le processus de Nissan, de la sortie d'Égypte, dans la sortie d'Égypte, on a compté les 50 jours, l'Homer, et puis on arrive à Shavuot, le Matan Torah. Ça s'appelle le don de la Torah. Mais en fait, si on réfléchit bien, et ça, c'est un enseignement de Manitou, Dieu nous a, Hachem nous a donné la Torah à Shavuot, mais à Shavuot, on a fait un rejet. On n'a pas accepté, puisqu'il y a eu le Vaudor. Et Tichré, c'est le fait de recevoir la Torah, comme tu as dit. C'est-à-dire qu'il y a la Torah qui était donnée, et la Torah qui était reçue. On peut dire acceptée ? Acceptée, et c'est pour ça que c'est la Simchat Torah. C'est pour ça que c'est la joie de la Torah. Normalement, on devrait terminer la Torah, recommencer la Torah, et danser avec la Torah à Shavuot. Il n'y a rien de plus logique que de faire ça le jour de Shavuot, le jour où Dieu a donné la Torah. Mais en fait, cette dialectique, aussi le Mahara l'explique très joliment dans son livre sur le don de la Torah, sur la Torah, c'est une dialectique entre celui qui donne, qui est infini, c'est Hachem, et celui qui le reçoit, qui est fini, c'est nous qui sommes des hommes, qui sommes tels qu'on est. Et la Torah est trop grande, elle est trop infinie. Ce n'est pas une sagesse humaine, c'est la sagesse de Hachem pour pouvoir être reçu tellement facilement. C'est maintenant à Soukhot, où on peut dire que la Torah est descendue au niveau beaucoup plus humain, qu'on la reçoit en effet, qu'on danse avec, qu'on exprime notre amour, notre volonté à nous, l'élévation de l'homme vers Hachem, et non pas la descente de Hachem vers l'homme. D'ailleurs... Ça veut dire quoi, une Torah beaucoup plus humaine ? Alors, je vais t'expliquer. Tu sais qu'il y a les premières tables et les deuxièmes tables, ce n'est pas une vase de soissons, c'est la table de la loi qui ont été cassées, et c'est Moshe qui les a cassées. Et les premières tables ont été taillées par Hachem, c'est-à-dire qu'ils étaient, on pourrait dire même, à la taille de Hachem. Et les deuxièmes tables ont été taillées par Moshe, et c'est Hachem qui a gravé dessus l'écriture. C'est-à-dire qu'il y a une coopération. Or, ces deuxièmes tables ont été données à Yom Kippur. C'est-à-dire que le jour du pardon, c'est le jour où on a reçu la Torah, une deuxième fois, mais cette Torah où l'homme, dans sa possibilité après la faute de faire Tshuva, se révèle comme sa capacité pour lui de s'approcher de Akkadosh Borho, et c'est là qu'il y a la véritable rencontre. En fait, c'est à Yom Kippur, c'est à ce moment-là qu'il y a eu la véritable rencontre. On pourrait dire d'ailleurs, le moment dans Yom Kippur où le grand prêtre rentre dans le Kodesh HaKodashim, c'est là où Hachem nous rencontre, et à ce moment-là, on peut recevoir cette Torah, on peut danser avec cette Torah, on sort tous les livres de la Torah, il y a aussi une espèce d'unité extraordinaire. Tu sais que tout le monde monte à la Torah, même les petits-enfants, mais dès qu'ils ont l'âge où ils savent faire la bracha, à sept ans, huit ans d'avant, tout le monde monte à la Torah, et même les tout-petits-enfants après, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et puis tourner, tout Asukot est dans le rond, est dans le cercle. Le cercle, c'est l'unité de tout le monde. On a du travail avec, si on regarde l'actualité, malheureusement, qui nous touche, avec tout ce qui s'est passé à Tel Aviv pendant le soir de Kippur, on a beaucoup de travail au niveau de l'unité. Alors on sait que dans cette fête de Soukot, il y a énormément de symboles. Je suis obligée de parler du Lula, de l'Ethrog, de tous ces symboles-là qui représentent les quatre juifs. Oui. Les quatre types de juifs. Et tu sais, je crois qu'en effet, on est tous, je pense même, presque choqués, on pourrait dire, de ce qui s'est passé cette année à Tel Aviv et à Kippur. Mais je crois que la note d'optimisme, obligatoire, c'est de savoir que c'est là où on doit se corriger, qu'on a des problèmes. C'est-à-dire que Manitou le disait tout le temps, c'est-à-dire chaque homme, chaque nation, est en épreuve de là où il doit réussir. Et la réussite du peuple juif, c'est justement cette capacité de réussir une unité. Il ne faut pas oublier, on est tous revenus en Israël, tous ceux qui sont revenus, bien entendu, mais il y a un kibbutz galouyot, il y a un rassemblement. Et là, on sent dans la difficulté qu'on est en épreuve. Alors, Dieu bénisse qu'après Soyom Kippur, on est Soukot, dans lequel il y a énormément de symboles. C'est-à-dire qu'il y a marqué que tous les habitants d'Israël, les citoyens du peuple juif, parce que citoyens qui ont identifiés juifs, il y a marqué Soukot sans vabre. Ça s'est bon dans les Soukots. Et nos sages ont dit c'est-à-dire que tous les Juifs peuvent s'asseoir dans une Soukot. Alors, géographiquement, c'est impossible, mais symboliquement, la Soukot elle-même est le signe de l'unité des thèses. C'est pour ça qu'on sort devant. Parce qu'on doit sortir un petit peu de son confort personnel. D'ailleurs, c'est intéressant que cette prière de Yom Kippur, elle était dehors. Elle est sûrement la suite, d'ailleurs, de ce qui s'est passé avec le Covid, où Hachem nous a mis dehors de nos synagogues pour sortir de notre confort spirituel et se mettre dehors dans la rue. Et là, il y a eu un échec ou un clatch. Mais je pense que le message, il va passer. C'est-à-dire cette capacité de sortir la Torah, de la mettre dehors et la Soukot elle est dehors. Et c'est peut-être là qu'on peut justement ouvrir sa Soukot à ouvrir son cœur et réussir à faire cette unité. Comme tu l'as dit, c'est aussi un des symboles les plus importants des Herbata Minim, des quatre sortes de juifs. Et le loulav, on doit tous les tenir ensemble. Le tzadik ghamur, c'est-à-dire c'est le étroque qu'on tient dans la main gauche. Les trois autres sortes de juifs qui ne sont pas parfaits, qui sont des normaux, l'un qui a ça, l'un qui a ça, l'un qui a rien du tout, mais tous ensemble. Tu sais que le mot tzibour, le hariyakadosh, les gens le savent, le mot tzibour, c'est les initiales de tzadik benoni verashah. C'est-à-dire le juste, le normal, et celui qui est moins bien, etc. Et une assemblée ne peut être faite qu'avec les trois ensembles. Et comment est-ce qu'on appelle les Israéliens les tzavarim ? Le tzavar, c'est la même chose, tzadik benoni verashah. Incroyable. C'est une jolie image. Bon, alors, comment on peut faire pour passer au mieux cette fête de Soukhot ? Et qu'est-ce qu'on doit faire pendant Cholamohed d'important ? Est-ce que, on sait dans la Torah, ce mot « aide », c'est vraiment très important. Alors aujourd'hui, ça s'est peut-être un petit peu perdu. Est-ce qu'il y a une façon de passer ces jours-là ? La première chose, c'est de faire ce que tu ne fais pas, c'est de ne pas travailler à ce moment-là. C'est-à-dire que, pour ceux qui peuvent, bien entendu, la loi, d'ailleurs, permet à ceux qui doivent travailler, travailler, par exemple, ceux qui travaillent pour le bien-être des autres pendant la fête. Mais quelque chose... On va dire que c'est pour ça. Exactement. On rajoute beaucoup. Vous rajoutez beaucoup. Mais de savoir, de faire un break, de s'arrêter et de se prendre le temps de se réjouir, ça, c'est la première chose. C'est le principe de Cholamohed. C'est-à-dire, c'est des temps, en fait, le dimanche, que les gens connaissent et que les non-religieux demandent pour le Shabbat. C'est-à-dire, la possibilité de se reposer sans avoir l'impression d'être coincé, comme ils pensent que les religieux sont coincés, bien que ce n'est pas vrai. Mais c'est Cholamohed. C'est-à-dire, c'est des vacances avec une sainteté, mais avec la possibilité de se reposer, de se réjouir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la souka. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des grands sadikim qui ne sortaient pas de leur souka. La souka, comme dit le Zohar Akadosh, c'est-à-dire, c'est l'ombre. On est à l'ombre de l'aïmouna, on est à l'ombre de la présence de l'Akadosh Baruch Hu. On se souvient que c'est en souvenir des Anane Kavod, des nuées célestes qui étaient dans le désert. Et les nuées, c'est la présence de Hachem. Kiba Anan et la caporette, je me révèle, à l'intérieur des nuées. Donc, il faut, et c'est important, on a fait tout ça. Yom Kippur, Rosh Hashanah, on se sent élevé. Alors, asseyons-nous dans notre soukha. Un peu comme Shabbat, c'est-à-dire, sortons de la course du train-train quotidien et on reçoit les gens. Il y a marqué dans la Mishnah et dans la Gemara qu'Adam, on mange dans la soukha, on dort dans la soukha, on se promène dans la soukha, on rencontre, on invite des amis dans la soukha. La soukha, c'est un temps privilégié pour vraiment faire une fête spéciale où on est sorti de notre maison, où on est sous cette ombre spéciale de Hachem et on peut se réjouir comme ça et s'élever. Bon, alors, qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour cette fête de soukha ? Ce que je souhaite à chaque juif, c'est d'arriver d'abord à se rapprocher de Hachem. Ne pas penser que la Torah appartient à quelqu'un ou à quelqu'un d'autre. Elle appartient au monde entier puisque Hachem, c'est le créateur du monde. Elle appartient plus particulièrement au peuple juif puisqu'il nous a donné la Torah. Elle nous appartient parce que dans la joie, on reçoit la Torah et que chacun se sente lié à la Torah et lié positivement dans la joie et que cette fête nous amène justement cette élévation, cette joie et ce sentiment qu'on peut être unis en tant que peuple et sur notre terre. Ok, merci beaucoup pour ce Devar Torah, on va dire ça comme ça et puis à très bientôt. Merci. Excellente fête. Excellente fête à vous aussi. Profitez bien de ce temps de joie un peu particulier, un peu spécial. Raksamer. Raksamer. Raksamer.